Merci beaucoup pour votre présence à cette présentation. D'abord, je tiens à remercier M. Jean-Pierre Maé et M. Robert Halleux qui sont à l'initiative de ce cycle de conférences, qui sont membres de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Je remercie M. Jean-Pierre Maé pour sa présence. Je remercie aussi Laurent Petit-Girard. Je remercie d'abord Jean-Pierre Maé pour sa présence, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, qui est donc l'initiateur de ce cycle de conférences. Je remercie également Laurent Petit-Girard, secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts, d'être parmi nous aujourd'hui. Avant tout, je voudrais quand même vous raconter un rêve que j'ai fait la nuit dernière, qui était plutôt un cauchemar d'ailleurs. C'est que j'arrivais très, très en retard à cette conférence et que quand j'arrive à l'auditorium, c'était fermé. Et un monsieur me dit « Monsieur, je suis désolé, c'est trop tard, la conférence a commencé. » Je dis « Mais comment ça, elle a commencé ? Je suis le conférencier. » « Ah, vous êtes le conférencier. Ben voyons. » « Ben moi, je suis piranaise. » « Ah, mais je suis vraiment ravi de vous rencontrer. » « Ça fait tellement longtemps que je... » « Ah ben moi, je ne suis pas du tout ravi de vous rencontrer, parce que quand même, vous m'avez beaucoup, beaucoup copié. » Je dis « Non, mais ce n'était pas pour vous copier, c'était de l'amour. » « Bon, alors, je vous autorise à rentrer. » « Voilà, donc nous allons commencer. » Alors, architecture de papier, architecture impossible. Alors, quand j'étais... C'est un titre que nous avons emprunté à une exposition qui a eu lieu l'année dernière au Musée des Beaux-Arts de Nancy, qui s'appelait « Architecture impossible », une très belle exposition qui regroupait de toutes sortes d'œuvres sur ce domaine, à la fois des gravures, mais aussi des peintures, des sculptures, de la photographie, des films. Et donc, par manque d'imagination, j'ai repris ce titre d'architecture impossible. Voilà. Donc, étant étudiant et cherchant ma voie, j'avais d'ailleurs un moment envisagé d'être architecte. Ma famille connaissait des architectes. Enfin, il y avait une sensibilité à l'architecture. Et j'avais d'ailleurs fréquenté quelques mois l'école spéciale d'architecture, qui est une école qui existe toujours, boulevard Aspaille. Mais alors, j'ai très, très vite compris que je ne me plierai jamais à tout le côté réglementaire de l'architecture, tout le côté très logique, et que mon inclination allait plutôt vers les architectures de papier. Néanmoins, mon goût et mon intérêt pour l'architecture n'a jamais faibli. Et donc, je me suis plutôt orienté vers des représentations architecturales, urbaines, imaginaires, fantasmagoriques, qui étaient aussi nourries, il faut dire, de toute une littérature que j'avais aimée enfant. Les livres de Jules Verne, et puis plus tard, des gens comme Kafka, comme Italo Calvino, comme Julien Gracq et d'autres. Et aussi des illustrations, des livres de Jules Verne. J'avais adoré les illustrations des livres de Jules Verne, la fameuse collection Hetzel, mais aussi des bandes dessinées, qui ne sont pas forcément en noir et blanc, d'ailleurs, de Little Nemo, de Black & Mortimer, de Schwitten. Et puis, je dessinais beaucoup, enfin comme tous les enfants d'ailleurs, je dessinais, je dessinais beaucoup en noir et blanc, et c'est ça qui m'a amené. C'était des dessins d'abord au crayon, puis ensuite à la plume, très graphique. Et puis, bon, les années ont passé, et quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai pris conscience de la beauté de la gravure en visitant une mémorable exposition qui était à Amsterdam en 1969 pour le troisième centenaire de la mort de Rembrandt, une exposition au Rex Museum, où il y avait, je me souviens, dans une grande salle circulaire, ces plus belles gravures qui étaient exposées, les trois croix, les trois arbres, enfin toutes ces gravures magnifiques. Et là, j'ai tout d'un coup, j'ai découvert ce médium que je ne connaissais pas, en fait. Exposition qui m'a vraiment bouleversé. Et ça a été une révélation qui s'est accompagnée pratiquement au même moment de la découverte de Piranes, justement, dans un livre, dans une librairie. J'ouvre un catalogue et je découvre ce monde, un catalogue avec des reproductions qui n'étaient pas très bonnes, mais ce fut un véritable choc. Mais en tant que graveur, je voudrais placer cette présentation sous l'égide d'Abraham Boss, artiste de grands talents du début du XVIIe, qui fut le premier graveur accepté à l'Académie royale en 1648, qui fut théoricien, professeur de perspective dans cette noble institution naissante, auteur d'un fameux traité de la manière de graver à l'eau forte et au burin dans lequel il nous représente, nous, graveurs, et aussi les imprimeurs. Voilà donc l'atelier du graveur, représenté par Abraham Boss, qui montre deux graveurs au travail. C'est le siècle, d'ailleurs, où la gravure est devenue un art libéral, non lié aux corporations. À gauche, vous pouvez voir un graveur à l'eau forte, ce qui se voit parce qu'il travaille sur une plaque qui est vernie, qui est noire. Et à droite, vous pouvez voir un graveur au burin, qui travaille directement sur la planche qu'on suppose être une plaque... On suppose que ce sont des plaques de cuivre. Sur cette autre gravure, vous voyez donc l'imprimeur, qu'on appelle aussi le taïdoucier, pour ce qui est des gravures sur métal, qui passe une gravure sous presse. Vous voyez le personnage de droite qui agit avec la main et le pied pour faire passer cette gravure sous une presse où il y a une très, très forte pression. Et d'ailleurs, à gauche de l'image et à l'arrière-plan, on voit l'imprimeur en train d'ancrer la gravure, la plaque. Et on voit à l'arrière-plan ici les gravures qui sèchent, car ceci se fait avec du papier humide. Et depuis cette période, en fait, la technologie n'a un peu évolué, mais pas tellement. Les presses sont maintenant en métal. Le bâti est plus lourd. Et il y a parfois une démultiplication qui rend l'action plus facile. Je vous montre donc un atelier contemporain, l'atelier du taïdoucier, de l'imprimeur taïdoucier René Tazé, tel qu'il existait il y a une vingtaine d'années. Maintenant, il a déménagé. Mais les presses sont toujours les mêmes. Vous voyez donc des presses qui sont métalliques. Et notamment, on peut voir d'ailleurs que la presse du premier plan n'a pas de volant, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton, il y a un moteur qui fait que le plateau passe tout seul entre les rouleaux. Architecture impossible. Donc, comme je vous le disais, c'est intitulé et repris de l'exposition des Beaux-Arts de Nancy. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire Sophie Laroche, conservatrice au musée, qui avait rassemblé cet ensemble. Et cette communication aurait pu s'appeler aussi architecture imaginaire ou fantastique, un terme qui avait d'ailleurs été utilisé pour une exposition au Petit Palais consacrée à la gravure fantastique il y a quelques années. Et le fantastique se prête, il faut dire, au noir et blanc. C'est quelque chose qui... Le noir et blanc donnent une force plus grande à cette façon de s'exprimer. Je commence par vous montrer donc une gravure comme ça, très urbaine, en vous expliquant que la gravure est une chose qui permet... On ne voit pas ce qu'on fait quand on travaille sur ce cuivre vernis. En revanche, on peut s'arrêter en cours de route et imprimer des états, ce qui fait qu'on se rend compte du travail en train de se faire et on peut le faire autant de fois qu'on le veut. Ce fut le cas pour cette gravure qui s'appelle la place désertée, qui est donc une vision urbaine, peut-être... Alors, ça remonte quand même à quelques décennies. Je crois me souvenir que c'était un peu inspiré du trou des Halles. Je n'habitais pas loin de cet énorme chantier qui se trouvait là où il y a la station du RER maintenant. Et donc, petit à petit, on avance comme ça en faisant des impressions en cours de route du travail. Et petit à petit, la forme émerge du blanc vers une chose plus contrastée. Cette gravure a donné lieu à neuf états, ce qui est plutôt beaucoup d'ailleurs. et donc, on voit, petit à petit, la gravure apparaître, émerge progressivement. Vous voyez, voilà, ça, c'est le dernier état. Attendez, je reviens en arrière. Alors, comment revient-on en arrière, c'est ça ? Non, comment revient-on en arrière ? Bon, tant pis, je n'arrive pas à revenir en arrière. Ou peut-être avec le... Non, bon. Je voulais vous montrer. Voilà, tout cet univers assez piranésien, d'ailleurs, et piranèse, nous y voici. Pour moi, tout est parti, on peut dire, de la découverte de cet artiste extraordinaire, qui est du début du XVIIIe, qui est surtout connu, enfin, il a fait beaucoup d'autres choses, mais ce qu'il a rendu célèbre, en tout cas dans toute l'Europe à l'époque, c'est cette série des prisons, une série inspirée de la scénographie de l'époque, une architecture, effectivement, de l'illusion, qui était une architecture tout à fait, qui n'avait pas un but pratique. Et j'étais vraiment, à mes débuts, sous l'emprise de Piranès. Ça a été vraiment, pour moi, une découverte sensationnelle. Cette suite qu'on prend en 16 estampes, que d'ailleurs, il a retravaillé. Il a fait une première édition assez claire, assez jetée, comme ça, et ensuite, il l'a retravaillée. Vous voyez, ça, c'est plutôt une vision claire. Et j'ai été vraiment très, très inspiré par ce travail, au point d'ailleurs de le copier parfois. Alors voilà, à gauche, vous avez Piranès, à droite, un dessin. Ce n'est pas une gravure. C'est un dessin que j'avais fait dans les années 70. Et puis aussi, des choses qui sont vraiment dans ce monde assez oppressant. Ça s'appelle des prisons, ce n'est pas pour rien. Et j'ai beaucoup, beaucoup été... Alors ça, c'est à la manière d'eux, on va dire. C'est un dessin des années 70-71. Et donc, ce dessin reste très piranésien, comme celui-ci. C'est une gravure, ça, qui s'appelle Le Feu. Une architecture qui commence déjà à s'éloigner de Piranès, qui commence un peu à flotter déjà, ce qui m'amène d'ailleurs à une autre découverte que j'ai faite à ce moment-là, qui est un artiste qui s'appelle Echère, Maurice Cornelius Echère, un artiste qui est mort en 1972, l'année où je l'ai découvert d'ailleurs, qui est un Hollandais. Et voilà, un dessin qui, lui, est déjà... Je commence à s'éloigner un peu de Piranès et peut-être à se rapprocher de Echère. Voilà, Echère est un homme qui n'a pas été si connu que ça de son vivant, qui était connu aux Pays-Bas, mais qui maintenant connaît un succès grandissant. Il y a des expositions, par exemple, en ce moment, il y a une exposition à Rome qui a un très, très grand succès. Artiste essentiellement graveur, d'ailleurs, mais à la fois lithographe, qui a fait beaucoup de manières noires aussi. Ça, c'est une lithographie. Un artiste qui, tout d'un coup, va au-delà de Piranès, c'est-à-dire que c'est comme un monde où il n'y a plus ni haut ni bas et dans lequel on dérive un peu comme dans un rêve, avec aussi, vous voyez, on commence à voir des arrondis comme ça. Et c'est un homme qui, aussi, avec, vous voyez à gauche, une très célèbre lithographie de Piranes, d'Echère, qui est un autoportrait au miroir, qui m'a inspiré pour cette vue d'atelier, un atelier qui existe, l'atelier du peintre Louis Icard, qui est un artisané 30, qui avait un très bel atelier à Montmartre. Et j'ai fait, d'ailleurs, cette gravure, connaissant celle d'Echère. Et il se trouve que, vous voyez, vous avez une rambarde qui est... Vous avez un escalier, et au-dessus, vous avez une rambarde. Et à la plomb de cette rambarde, il y avait une grande boule, un peu comme celle qu'Echère était dans sa main, dans laquelle se reflétait cette pièce que j'avais donc représentée à cette époque. Cette plongée, cette entreplongée, sont une thématique récurrente chez Echère. Et nous arrivons donc à cette gravure un peu plus tardive, 1974, ce qui est un peu une synthèse inconsciente entre le Pyranèse, ce monde clos de Pyranèse, et le monde vertigineux, où comme ça, il y a une sensation... Où on n'est pas, d'ailleurs... Parce que les gravures de Pyranèse sont toujours des vues frontales, tandis que Echère se promène dans ses dessins, dans les dessins et les estampes qu'il invente, comme un peu comme un drone. J'évoque encore deux artistes qui m'ont beaucoup, beaucoup plu, beaucoup marqué quand j'étais, à ce moment-là, encore assez jeune. C'est d'une part, Montsou Desiderio, qui était d'ailleurs très en honneur dans cette exposition de Nancy, puisqu'il était de Metz, un artiste qui, d'ailleurs, ce nom de Montsou Desiderio recouvre deux artistes, Montsou Desiderio et François de Nôme, deux artistes qui ont plutôt fait une carrière en Italie, des artistes qui étaient des artistes de la ruine, de décors cauchemardesques, on va en voir plus loin, et aussi un autre artiste, de toute autre époque, qui est Bucklin, avec son fameux tableau L'Île des Morts, dont il existe d'ailleurs plusieurs versions, et dont l'excellent graveur Max Klinger, de la fin du XIXe, a d'ailleurs fait une version gravée, et il se dégage de cette image quelque chose d'angoissant, d'oppressant, d'indéfinissable, et a posteriori, je vais vous montrer une gravure qui est plus récente que j'ai faite, il y a quelque chose en commun avec ce monde un peu angoissant, ça s'appelle « Terres inconnues », et donc là aussi, je vous montre plusieurs étapes de la gravure, où il y a comme dans l'Île des Morts, ce bateau, et aussi une espèce de grotte, et donc on travaille, on refait le même processus, on peut s'arrêter, voir où on en est, on revernit le cuivre, et on continue à travailler. « Terres inconnues », voilà, 1981. Je vous montre un autre dessin, parce que je vous montre aussi des dessins, je ne vous montre pas que des gravures, comme pour ce qui est des sources d'inspiration, il n'y a pas que des graveurs, je vous montre ce dessin qui est tout à fait dans la même eau de ville, comme ça, perchée sur des rochers, sur des falaises, tout comme la gravure, ville septentrionale, des villes très minérales, qui n'ont d'ailleurs rien d'hospitalier, ça manque un peu de verdure, d'ailleurs, cette communication aurait pu s'appeler « Architecture impossible, villes invivables ». Mais bon, d'ailleurs, Laure Beaumont, qui fut directrice du département des estampes et de la photographie de la BNF, avait écrit dans un catalogue à ce propos, « Personnellement, lorsque je regarde ces monuments anamorphosés, agrandis jusqu'au vertige, je me dis que je n'aimerais pas habiter un édifice conçu et construit par un tel maître d'œuvre ». Donc, j'ai eu raison de ne pas devenir architecte. Alors, voilà des... Voilà encore de ces villes assez inhospitalières, très minérales. Je vous montre là, ce sont deux... Il s'agit de la même plaque, sauf que celle qui est en bas est une gravure, un exercice que j'aime bien, c'est une gravure, il y a un fond gravé, mais sur lequel je retravaille à l'aquarelle et à la gouache pour faire des variantes. Voilà une autre ville inhospitalière, quoique une ville souterraine avec le réchauffement climatique, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Et ceci peut être mis en parallèle avec, par exemple, cette illustration de cette ville souterraine qui est réalisée par John Hove, qui est l'illustrateur, toujours vivant, du Seigneur des Anneaux, dont il y a une exposition en ce moment, d'ailleurs, à la Fondation Leclerc à Landerneau. Aussi, un monde, comme ça, très fermé, qui sont les gravures, les gravures du peintre et graveur anglais John Martin, un graveur qui était né en 1789, mort en 1854, un peu avant Turner, et qui a réalisé de très, très grandes gravures à la manière noire, aussi des peintures, et qui a fait ces gravures. C'est une autre technique, pour faire vite, c'est une technique où on part du noir pour aller vers le blanc, la plaque est préparée en noir, si on l'imprime telle qu'elle est préparée, c'est tout noir, et on polie des endroits pour avoir des gris, des blancs. Et John Martin a réalisé, comme ça, de magnifiques gravures, illustrant notamment de grands thèmes bibliques. Ça, c'est le festin de Balthazar, ou encore la chute de Babylone. On voit ces magnifiques ciels d'orage, et puis ces foules. D'ailleurs, c'est un artiste qui a inspiré aussi le cinéma. Des gens comme Cécile B. de Mille, on peut dire, se sont inspirés de ce monde grandiose et apocalyptique. Cette ville aussi, qui n'est pas vraiment hospitalière, mais quoi, ça a son charme quand même. Alors là, c'est un dessin, c'est de la gouache, de l'aquarelle, de la gouache, de la plume, sur un papier préparé bleu. Rien de plausible non plus dans ces villes qui défient la perspective, un monde inspiré. Alors, ce sont quand même des choses qui datent de 76, 77. Ça a toujours quand même, ces choses ne débouchent pas. Je ne fais pas ça comme ça du premier coup. Il y a souvent des petites esquisses avant, et petit à petit, la chose se précise. On a envie, quand on fait une petite esquisse, en fait, qui n'est pas très précise, d'en faire une plus précise, plus, plus précise, en général, plus grande. Et donc, vous voyez, petit à petit, la chose devient détaillée. Et ces villes improbables défient un peu les lois de la perspective, finissant d'ailleurs, comme dans les peintures de Montsou des Idériaux, par s'écrouler. Et voilà, ça, c'est Montsou des Idériaux. Encore, vous voyez, des scènes d'écroulement. C'est des très, très, très belles peintures. Et voilà, ça s'écroule vraiment. Ça, c'est une gravure, donc, de 1975, qui s'appelle L'écroulement, tout simplement. Et c'est une thématique que j'ai beaucoup aimée. Et en plus, il se trouve que j'ai... Enfin, une des sources d'inspiration, enfant, c'est ce que je vous ai dit, mais aussi, j'ai trouvé mon inspiration dans des livres que j'ai été amené à illustrer, notamment un magnifique texte, très, très tragique, d'ailleurs, de l'auteur romantique Heinrich von Kleist. Alors, je vous montre d'abord ce qui a précédé ce livre. Le sac de Rome, ça commence un peu à branler. Et à droite, alors là, ça s'écroule franchement. Et donc, j'ai illustré ce tremblement de terre du Chili, une histoire terrible qui se passe au Chili au 19e siècle. Heinrich von Kleist, un grand auteur allemand de la période romantique. C'est un texte comme ça que j'ai illustré pour une société bibliophile. Vous voyez, là, c'était des planches dans lesquelles le texte venait s'inscrire. Et c'est beaucoup, beaucoup inspiré, entre autres, de ce mont dessous des Idériaux. Autre architecture, autre exemple d'une architecture vouée à la destruction, la tour de Babel. Un thème qui me hante depuis le début, comme en témoigne un dessin très ancien que j'ai retrouvé, d'ailleurs, assez récemment. Un dessin que j'avais fait dans les années 70 et qui est une tour de Babel. Un thème qui a été beaucoup, beaucoup illustré. Pas tant que ça en gravure, d'ailleurs, plutôt en peinture. On connaît les fameuses tours de Babel de Bruegel, mais pas seulement lui. Et là, c'est un thème. Alors là, c'est vraiment devenu chez moi quelque chose d'obsessionnel. C'est comme une architecture que je me suis figurée et dans laquelle j'ai eu envie de pénétrer. Voilà une gravure plus ancienne qui n'est pas directement issue de ce dessin. Déjà, on entre dans la tour de Babel, un peu comme Écher entre dans ces constrictions. Je m'en approche, j'y entre, je me promène dedans, de haut en bas. Alors là, vous avez une vue en contre-plongée. Ça, c'est une esquisse pour un dessin plus grand que j'ai fait plus tard. On se promène dans cette architecture comme ça, comme un enfant, d'ailleurs, qui se raconte des histoires d'un bâtiment imaginaire qu'il aurait construit, qu'il aurait imaginé. Et cette thématique de Babel m'a amené petit à petit. Alors vous voyez, là, c'est vu du bas, tandis que l'autre était vu du haut. Ça, c'est également vu du bas, une tour comme ça dans laquelle on se perd. Et cette thématique de Babel, je vous montre encore un exemple de cette architecture très obsessionnelle, mais ça m'a amené logiquement vers le magnifique texte de Jorge Luis Borges, l'auteur argentin, dont les dates étaient 1899-1986 et qui, en 1941, alors qu'il était d'ailleurs bibliothécaire à Buenos Aires, dans une petite bibliothèque de quartier où il s'ennuyait, a publié la bibliothèque de Babel en 1941, dans laquelle il décrit une bibliothèque imaginaire qui contiendrait tous les livres du monde, leurs traductions, leurs variantes, et où vivent et meurent les bibliothécaires qui s'y succèdent de génération en génération. Je vous lis le début de cette nouvelle qui a été vraiment la source d'inspiration de la suite gravée que vous allez voir. L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales avec au centre de vastes puits d'aération bordées par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs interminablement. c'est une nouvelle très courte, une dizaine de pages dans l'édition du livre de poche, très peu descriptive, d'ailleurs, il parle plutôt de la vie cauchemardesque de ces pauvres bibliothécaires qui sont enfermés dans ce bâtiment immense et ça laisse donc une grande liberté d'interprétation. Alors moi, j'ai imaginé cette bibliothèque comme ayant une entrée quand même. D'abord, j'ai commencé par m'inspirer pour la suite de Piranese. J'ai vraiment repris une planche de titres de Piranese. Mais ensuite, j'ai quand même imaginé que cette bibliothèque avait une entrée qui est un peu un hommage, il faut dire, aux architectes visionnaires de la période révolutionnaire dont on parlera un peu plus tard. Voilà l'entrée de cette bibliothèque. Alors là, je vous montre un exercice auquel je vous ai montré déjà ça avec cette ville rocheuse tout à l'heure. C'est-à-dire que j'utilise la gravure et sur cette gravure, je retravaille en dessin quitte d'ailleurs à déborder la gravure. Comme vous voyez, je dessine tout ce qui est gravé et recouvert, mais je dessine aussi dans les marges de la gravure, ce qui fait que j'en donne une version agrandie de cette bibliothèque. Alors c'est une bibliothèque comme dans les gravures de Écher, je me promène dedans, voilà, en cela, je respecte le texte de Borges, c'est-à-dire que je suis respectueux du fait que ce sont des hexagones, il y a toujours six côtés, et il parle de puits, alors on descend dans ces puits, on en remonte, c'est vraiment comme une exploration, comme un drone, et donc comme ça, on explore ce bâtiment qui est supposé infini. Voilà encore des salles de cette bibliothèque, salles hexagonales et hautes galeries circulaires, on imagine qu'autour de ces salles hexagonales, il y a des salles comme ça qui tournent, qui tournent de plus en plus grade, il y a d'ailleurs il y a six étages dans lesquels des bibliothèques se promènent. J'avais eu beaucoup de plaisir à réaliser ce livre, ça c'était l'idée qui est un centre, ce qui est un peu absurde parce que c'est infini, il n'y a pas de centre, mais quand même j'avais créé un centre de cette bibliothèque, une salle dite des planètes, il n'y a pas de salle des planètes dans le texte de Borgès et je vous montre là aussi un exemple de cette salle agrandie, cette salle est dessinée, c'est tellement recouvert d'aquarelles de gouache qu'on ne voit plus les limites de la gravure mais on sent peut-être dans le plafond un peu, à un moment il y a une ligne horizontale à droite qui laisse apparaître où la gravure s'arrête mais le reste est dessiné. C'est donc une interprétation comme ça, un écho au texte de Babel et donc cette salle pure invention vient de l'idée que Babel englobe le monde et cela donne l'essence à une espèce de leitmotiv dont je vous donne quelques exemples avec cette planète au centre du dessin. Voilà une autre version on va dire de cette salle de bibliothèque au centre de la bibliothèque de Babel mais ça c'est un dessin et peut-être d'ailleurs je me suis pour ça inspiré inconsciemment d'une gravure que j'ai retrouvée pour cette communication qui s'appelle Satan président le conseil infernal de John Martin dans le texte Le paradis perdu de Milton vous voyez on retrouve en fait un peu la même construction et c'est amusant de retrouver cet écho de ce globe au centre d'une grande salle circulaire je vous montre comme ça quelques exemples de ce bâtiment qui est donc une rêverie architecturale dont j'ai fait des coupes voilà par exemple une salle dans laquelle on maintient une planète en l'occurrence la lune d'autres salles où se trouvent des lecteurs voilà par exemple le fragment de la grande bibliothèque numéro 1 il n'y a jamais une numéro 2 mais il y en aura peut-être un jour celui-ci en est aussi un autre fragment toujours cette idée de coupe de bâtiment c'est comme je le disais tout à l'heure un hommage aux artistes révolutionnaires de l'affaire du 18ème notamment Étienne-Louis Boulay qui fut un grand architecte même si beaucoup de son oeuvre a disparu il a quand même laissé il a donné d'ailleurs à la bibliothèque nationale des magnifiques dessins de projets utopiques dont je vous montre deux exemples parce que c'est vraiment très en écho de la babelle de Borgès c'est ce fameux très fameux projet de Cénotaph pour Newton qui est un très grand dessin et également cette vue d'un projet de salle pour l'agrandissement de la bibliothèque du roi c'est des projets qui se sont faits juste avant la révolution cette bibliothèque gigantesque qui est comme d'ailleurs qui est comme une galerie d'ailleurs qu'on peut voir comme un fragment de la bibliothèque de Babel comme une espèce de galerie qui partirait du centre de ce bâtiment immense on pourrait imaginer qu'une de ces galeries là c'est un dessin de 87 une de ces galeries pourrait se prolonger en bibliothèque projet de boulet tout ça finalement étant le même tout alors on se promène dans ces galeries comme ça qui sont des choses qu'on peut faire dans des rêves dans des cauchemars voilà encore on avance comme ça dans ce monde sans fin et alors c'est à ce moment de vous parler d'un autre ensemble de gravures c'est un peu le hasard de la vie qui m'avait fait découvrir ça à la fin des années 70 j'avais fait la connaissance d'un antiquaire qui se trouvait dans la galerie Vérododa qui s'appelait Robert Capia qui avait un très beau magasin enfin un magasin un peu un bric à bras qui était au départ c'était un marchand de poupées mais petit à petit c'était devenu un antiquaire de toutes sortes de choses il y avait un fouillis extraordinaire mais il y avait une très très belle atmosphère dans ce magasin parce que là il y avait une lumière qui était déjà filtrée par le fait qu'il donnait sur la verrière du passage et ensuite il y avait la verrière du magasin lui-même et donc j'ai découvert ce monde des passages par la galerie Vérododa qui est une des premières d'ailleurs la galerie Vérododa qui se trouve vous connaissez sûrement qui est vers le palais royal qui a été construite juste enfin la période de la restauration après en 1824 pour être précis et qui est une des premières galeries construites à Paris les galeries parisiennes il en reste un certain nombre beaucoup ont été détruites mais elles sont plus anciennes que les galeries qui existent soit à Londres soit en Angleterre dans d'autres villes soit en Italie à Milan à Naples soit en Allemagne aussi mais là c'est cette typologie je l'ai découverte par la galerie Vérododa et du coup je me suis intéressé aux autres passages qui sont dans Paris il en reste donc comme je vous disais pas mal plusieurs plutôt dans le quartier d'ailleurs de Drou plutôt dans le 9ème arrondissement dans le 2ème et j'ai eu l'idée un peu toujours en hommage à Piranes de faire une suite qui s'appellerait Passage parisien projet d'agrandissement alors il s'agit d'agrandissements complètement utopiques qui ne respectent qui sont inconcevables c'était 10 fois 20 fois 30 fois plus grand que les originaux sauf que j'ai quand même gardé des éléments stylistiques les passages parisiens ont chacun vraiment leur personnalité le passage du Caire a des motifs décoratifs égyptiens par exemple le passage du Bourg-la-Baie a de très belles statues à son entrée le passage Vivienne à un magnifique sol etc donc j'ai gardé quand même tous ces éléments pour réaliser cette suite voilà alors la seule planche qui est totalement imaginaire c'est la planche de titre qui est aussi encore un hommage à Piranèze dans le sens où la lettre du titre est intégrée à la gravure comme c'était le cas de la gravure de Piranèze donc vous pouvez voir à droite la planche de titre pour les carceri d'invention voilà ce sont les deux premiers passages de la suite vous voyez le passage Verdeau enfin si vous connaissez le passage Verdeau vous voyez que c'est quand même très 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 agrandi le passage du Bourg-la-Baie qui est un passage qui est plutôt vers Étienne-Marcel le passage ensuite le passage la galerie Vérododa qui est moins moins agrandie la galerie originelle on peut la voir en bas et puis ensuite j'ai rajouté en fait qu'un étage parce que le haut ça existe aussi c'était l'entresol qui se trouvait autour des autour des au-dessus des magasins et ce qui est assez drôle d'ailleurs c'est que enfin drôle c'est que cette suite qui a été terminée dans les années 90 a été brièvement exposée à la mairie du deuxième nom du premier arrondissement et alors mon ami Robert Capia tout d'un coup a eu la visite de gens épouvantés qui ont dit vous avez vu ce qu'ils prévoient pour les passages il y a vraiment alors là c'est effrayant les architectes sont vraiment des gens redoutables il y a un projet d'agrandissement des passages il faut tout de suite faire une association de protection des passages c'est épouvantable ce qui est vraiment c'est épouvantable bon enfin bref ils ont été rapidement rapidement rassurés et donc évidemment c'est une suite qui reste totalement utopique je vous montre encore le passage le passage Choiseul qui est un passage effectivement très rectiligne comme ça un des plus sobres qui se trouve dans lui vers la rue des petits champs et à droite la galerie Vivienne qui est une très belle galerie une des plus belles qui se trouve vers la banque de France vers la rue de la banque d'ailleurs justement et pas loin de la bibliothèque nationale c'est une suite d'ailleurs j'ai toujours eu le projet de peut-être un jour en faire une deuxième mouture parce que l'hommage à Piranese aurait voulu que j'en fasse autant que les prisons mais ça n'est pas tout à fait c'est comme ça je suis plus lent et Piranese était très jeune quand il a fait sa suite voilà cette suite donc c'est une architecture qui est quand même à la fois à cheval qui est inspirée quand même de la réalité mais qui est utopique architecture c'est un monde qui est effectivement à la fois borgétien kafkaïen piranésien avec quelque chose de Jules Verne et c'est une commande qui est venue plus tard au moment où les travaux les grands travaux de rénovation ont été conduits pour la rénovation du site de la Bibliothèque Nationale rue de Richelieu il y eut un moment où ce qu'on appelle le magasin central des imprimés qui est le grand espace de stockage des livres qui est dans le prolongement de la salle d'Abrouste la salle d'Abrouste a été vidée Sylvie Aubnin qui était à l'époque la directrice du département des estampes et de la photographie m'a demandé si je voulais faire des dessins et des gravures de cet espace qui était alors vraiment une fois vidé de ses livres c'est un immense espace et donc ça m'a donné l'occasion de faire une nouvelle suite de gravures dans ce magasin central des imprimés construit par la Brouste mais qui a été qui avait été agrandi entre le moment où il a été construit c'est-à-dire à la fin des années enfin vers 1865 à peu près c'est le moment de l'inauguration de la salle de la Brouste ce magasin central des imprimés qui avait quatre niveaux à l'époque a été augmenté par le bas augmenté par le haut notamment par un très bon architecte qui n'avait rien d'utopique qui s'appelait Michel Rouspitz qui était longtemps l'architecte de la Bibliothèque Nationale et donc cet espace très 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 jules Verne alors pour le coup j'ai pu y déambuler y dessiner pendant des jours et des jours et faire une suite de gravure que je vais vous montrer maintenant alors ça c'est ça c'est toujours non ça pardon ça c'est le dernier passage parisien qui est un peu babélien d'ailleurs qui est inspiré donc du passage du Caire où il y a d'ailleurs plusieurs effectivement plusieurs passages dans le passage voilà ça c'est donc la planche de titres totalement imaginaire d'ailleurs qui doit plutôt à Rouspitz qu'à La Brousse d'ailleurs l'entrée dans ces magasins ce magasin central désimprimé immense espace que j'ai pu dessiner et graver alors que d'ailleurs il n'y avait plus de livre c'était un peu le paradoxe de la chose ce grand espace donc je vous montre une de ces des premières planches et c'est vraiment assez borgescien quand même parce qu'on a une idée d'infini là on voit un, deux, trois, quatre cinq niveaux mais il y en a une dizaine on ne se rend pas compte d'ailleurs quand on passe rue des Petits Champs ou rue de Richelieu qui a cet immense espace très haut d'ailleurs qui maintenant a d'ailleurs été suite à la rénovation du site il n'y a plus cette vision d'une espèce de grand espace intérieur vide sur lesquels donnent ces galeries tout a été segmenté pour des raisons de sécurité ça ce sont les réserves côté ouest je vous montre ensuite voilà c'est ce monde vraiment alors qui était très métallique c'est vraiment un monde de métal et de bois et de verre d'ailleurs car tout ça était en fait on voit des néons là mais tout ça était éclairé d'une lumière naturelle qui arrivait à sa base très très blafarde c'était une ambiance très particulière et d'ailleurs j'étais seul j'entendais simplement de temps en temps un peu d'ailleurs comme dans la bibliothèque de Babel où il décrit comme ça des bibliothécaires qui circulent dans les galeries et là j'entendais c'était plutôt les sapeurs-pompiers qui vérifiaient que tout était bien en ordre dans un univers d'ailleurs où il n'y avait plus grand chose qui pouvait brûler peut-être à part quelques rampes d'escalier car tout était très très métallique voilà ce monde très angoissant avec enfin cette cette coursive qui cet espace qui est un grand quadrilatère avait au centre un grand vide on aperçoit d'ailleurs en bas à gauche de la gravure ces espèces de tuyaux arrondis qui étaient très julverne alors qui était un système de pneumatiques qui permettait d'envoyer dans les étages les commandes de livres il y avait un mode très très moderne mais il y a quelque chose de terriblement angoissant dans ce monde sauf que là on aperçoit un peu sa libération on aperçoit à travers cette verrière du fond de cette galerie on aperçoit la salle la brousse la grande salle de lecture de la bibliothèque nationale qui nous permet de revenir à la réalité après ce voyage cauchemardesque je vous remercie je ne sais pas si quelques questions non tout est clair tu ne vas pas t'en tirer comme ça Eric j'avais deux questions d'abord une petite question anecdotique quand il y a du texte à l'intérieur d'une gravure c'est toi qui fais le texte aussi oui en principe oui alors il faut dire que je suis un gaucher contrarié c'est à dire étant enfant j'étais gaucher il y a beaucoup de gauchers comme chacun sait mais il y avait quand même une particularité c'est que je n'arrivais pas à écrire à l'endroit j'écrivais de droite à gauche et on m'emmenait voir un psy etc et puis finalement la solution ça a été de me forcer à écrire de la main droite de gauche à droite mais j'ai continué à écrire de droite à gauche ce qui est une qualité pour la gravure puisqu'on doit écrire à l'envers pour que ça apparaisse à l'endroit sur la feuille de papier il faudra que je surveille tes bulletins de vote quand on est à l'académie des beaux-arts parce que ça peut donner des résultats intéressants non il y avait deux questions une pour moi qui est évidente c'est le décor d'opéra ça t'affamait parce que quand on voit tout ça on a envie de dire qu'on aimerait voir un décor d'opéra sur certains opéras sur les miens j'imagine très bien il faudra que je t'en parle mais surtout la deuxième chose c'est que tu parles de retravailler comme ça tout d'un coup retravailler une oeuvre la faire évoluer quel est ce sentiment étrange on voit par exemple que nous musiciens si on reprend des fois une oeuvre des années après alors s'il s'agit de changer un tout petit détail mais quand on commence à retoucher à une oeuvre après un certain délai on n'est plus forcément exactement dans l'humeur dans exactement ce qu'on faisait c'est à dire est-ce que tu tu peux impunément retravailler une oeuvre ou est-ce qu'il y a des fois des choses où tu te dis non je ne suis plus c'est plus le moment je ne suis plus dans l'atmosphère dans laquelle j'étais au moment où j'ai fait le premier jet alors d'abord quand je dis retravailler alors il y a deux choses il y a par exemple retravailler une gravure en la gravant c'est à dire reprendre un cuivre et l'assombrir par exemple ou l'éclaircir car on peut gratter aussi Rembrandt a gratté des cuivres beaucoup Picasso Picasso était avant tout un grand gratteur on ne le dit pas assez pour la gravure mais retravailler un cuivre ça m'est arrivé dans le feu de l'action disons il ne s'est pas j'ai jamais repris ou très rarement si dans la première gravure que j'ai montrée la place désertée il y a eu une première édition alors comme dans les gravures de Piranes comme dans les prisons c'était une première édition qui était assez claire et c'est vrai qu'un ou deux ans après je me suis dit mais ça mériterait d'être beaucoup plus contrasté et là on retravaille mais on garde la trace de la gravure claire ce n'est pas comme une peinture qu'on retravaille où on effacerait ce qui a été fait avant dans la gravure on garde la trace de ce qui a été fait ce qui est un avantage et pour ce qui est de retravailler par exemple en faisant de la gouache ou de l'aquarelle sur une gravure là aussi c'est pareil on garde la gravure pure d'un côté et on refait une version une variante ce sont des choses qui viennent s'ajouter ce ne sont pas des choses qui effacent ce qui a été fait avant en revanche ce qui arrive c'est que par exemple la tour de Babel il m'est arrivé de faire un dessin de la tour de Babel et des années après de le trouver imparfait etc. et d'en faire une nouvelle version mais qui n'efface jamais la première et c'est vrai qu'il y a une espèce de il y a un côté quand même très obsessionnel dans ce que je fais voilà cher Eric merci pour cette magnifique présentation et puis j'ai découvert quelques gravures que je ne connaissais pas de toi j'ai une question est-ce que quand tu graves puisqu'on voit les différents états tu as montré différents états d'une même gravure mais est-ce qu'avant il y a un dessin préparatoire d'une part et d'autre part comme il y a des constructions perspectives qui sont assez élaborées et qui sont même parfois très élaborées est-ce que tu construis tes perspectives ou est-ce que tu les fais de chic alors pardon j'ai oublié le début pardon ma question ma première question c'est est-ce qu'il y a un dessin préparatoire sur peut-être même un dessin sur le vernis ou à côté j'en sais rien qui est transposé d'une façon ou d'une autre quelle est la méthode de travail avant même la première non alors il y a en général un dessin d'ailleurs quand j'ai commencé à faire de la gravure j'avais quand même pas mal dessiné avant et ce qui m'a plu d'ailleurs il faut le dire c'est cette idée de pouvoir multiplier un dessin seulement je me suis très vite aperçu que la gravure permet une précision que ne permet pas le dessin et il y a dans le trait de gravure une force qu'il n'y a pas dans le dessin car la gravure il faut bien comprendre que c'est quelque chose en trois dimensions c'est à dire qu'on grave un cuivre tout ça se passe évidemment sur des épaisseurs minimes un cuivre en général c'est un millimètre d'épaisseur donc on grave deux dixièmes de millimètre on va dire mais l'encre qui est dans ces deux dixièmes de millimètre est une encre qui n'est pas du tout comme dans l'encre de Chine c'est une encre beaucoup plus solide beaucoup moins visqueuse beaucoup moins liquide donc en fait ce qui est en creux dans le cuivre vient en relief sur le papier et même si c'est deux dixièmes de millimètre ça compte par rapport à un dessin où l'encre est bu par le papier ça donne une force disons à l'image qui m'a beaucoup séduit dans la gravure en plus du fait de reproduire car c'est ça la première idée c'est on fait un dessin sur la plaque et on le reproduit à plusieurs exemplaires alors ça je trouvais que c'était bien en plus ça permet il y a un côté économique on vend ça moins cher qu'un dessin unique mais très vite je me suis aperçu qu'il y avait une spécificité dans la gravure qui était cette force due au côté tridimensionnel donc et c'est vrai que pas toujours mais vraiment dans la plupart des cas il y a un dessin il m'arrive de dessiner on peut dessiner sur le cuivre sur le cuivre vernis on peut dessiner la gouache blanche sur le cuivre vernis ensuite on repasse avec une pointe en général ce que je fais c'est que je fais un calque du dessin et que je reporte ce calque sur la plaque de cuivre en le retournant pour rester dans le même sens mais on s'aperçoit très vite qu'on n'arrive jamais à la même précision dans le dessin que dans la gravure on croit être précis dans le dessin et si on reporte ce dessin tel quel sur la gravure on s'aperçoit qu'on pourrait être beaucoup plus précis et c'est en ça que l'exercice est intéressant c'est à dire qu'on va vers une beaucoup plus grande précision dans la gravure première chose deuxième question sur les constructions de perspectives elles-mêmes alors les constructions de perspectives alors bon c'est vrai que alors j'ai pas fait l'école des beaux-arts tu n'aurais pas forcément appris la perspective peut-être pas en effet quelqu'un j'ai jamais j'ai jamais su qui alors que j'habitais à l'époque enfin c'est fait il y a 50 ans de ça un jour je rentre chez moi et il y avait posé contre ma porte de mon appartement un traité de perspective curviligne par un certain monsieur François Barré et Albert Flocon je n'ai jamais su qui m'avait déposé ce livre et qui m'a intéressé mais je ne veux pas dire que ça j'ai un peu pratiqué cette perspective je ne sais pas si des gens connaissent qui était Albert Flocon qui a été un théoricien un graveur professeur à l'école des beaux-arts à Paris qui était un homme que j'ai un tout petit peu connu étant jeune qui avait été qui avait fait le Bauhaus c'est-à-dire très jeune mais qui avait quitté l'Allemagne en 1933 et qui ensuite a vécu à Paris et qui avait qui a gravé des choses en perspective curviligne qui d'ailleurs avait connu et cher avait correspondu avec lui et donc je n'ai jamais su qui m'avait déposé ce livre mais la perspective est une chose effectivement instinctive enfin je construis quand même un petit peu mais c'est vrai que ça n'est pas une difficulté c'est une chose que j'appréhende oui oui il y a une logique la logique de la perspective me plaît mais c'est plutôt plutôt instinctif en effet voilà vous savez que vous pouvez appuyer oui vous avez chacun à son micro en fait c'est formidable alors je vois des petites lumières rouges merci monsieur Maë est-ce que je peux oui justement je voudrais d'abord vous exprimer notre gratitude à tous pour cette magnifique promenade au milieu des gravures et je pense qu'il était particulièrement cruel de nous faire part de votre premier cauchemar parce que il aurait pu nous priver des autres qui sont vraiment tout à fait tout à fait captivants et ça fait un effet tout à fait étrange me semble-t-il de voir que ce qui est un cauchemar à l'intérieur de nous quand ça devient une oeuvre d'art en quelque sorte c'est comme cette salle vide ces magasins vides que vous avez montré qui sont de cette façon là il y a un point qui m'a qui m'a intrigué particulièrement ou intéressé c'est ce que vous avez dit sur un architecte qui est à la veille de la révolution qui meurt je crois juste au début de la révolution et puis aussi les architectes révolutionnaires parce que est-ce que c'est vraiment une architecture impossible ce que je voudrais dire c'est que quand même enfin il y a quelque chose qui m'a toujours frappé c'est que les grandes cités idéales de la fin du 18ème siècle c'est à dire il y en a deux il y a Saint-Pétersbourg et Washington elles sont toutes les deux conçues par des architectes français le blond enfin pour le plan en tout cas le blond et de l'autre côté tout à coup l'enfant oui c'est bien ça bon et donc ça au moins c'est des rêves qui se sont réalisés et puis d'autre part si on parle des architectes de la révolution à proprement parler en fait ils n'ont pas eu le temps ils n'ont pas eu le temps parce que la terreur a fini trop tôt enfin parce que Robespierre a été guillotiné peut-être un peu prématurément pour de leur point de vue à eux du moins mais ils ont pu faire des décors c'est à dire la fête de de l'être suprême a au moins montré des monuments factices est-ce que c'est c'est un côté intéressant enfin je veux dire de la création d'architecture imaginaire ou je ne sais pas exactement de toute façon Boulet était vraiment sur les deux chapitres parce qu'il y a des il y a des projets de Boulet qui auraient pu se réaliser il avait notamment un très très beau projet de fontaine des innocents d'ailleurs qui n'avait rien d'extravagant du point de vue de la taille etc le cénotave de Newton c'était peut-être difficile à réaliser mais en revanche la fontaine qu'il avait prévue qui est tout à fait dans un style comme ça très c'est magnifique mais effectivement si la révolution avait duré plus longtemps si le mouvement révolutionnaire avait duré plus longtemps probablement cela aurait pu se reproduire non non tous ces architectes étaient d'ailleurs Boulet a beaucoup construit mais je crois savoir que beaucoup de choses ont disparu il a beaucoup construit de maisons particulières qui ont été détruites par le fait de rénovation ou par le fait de changements urbanistiques mais c'est un architecte qui n'était pas du tout que dans l'utopie alors que Piranes qui signait toujours architecto veneziano a très peu construit il a construit je crois une chapelle à Rome pour un ordre comme ça qui est un joli bâtiment mais de dimension très modeste et peut-être a-t-il dans sa jeunesse construit des décors de théâtre et d'opéra ça c'est possible dans la lignée des Bibiena et des Juvara parce qu'on voit bien que les prisons ça vient vraiment du théâtre ça vient vraiment du monde de la scénographie mais il y a eu effectivement il y avait dans l'exposition de cette exposition architecture impossible à Nancy comme ça des visions enfin il y a le fameux film Metropolis où on voit cette ville incroyable ou bien il y a aussi une chose cauchemardesque qui était le plan de Berlin imaginé par Schperr il y a une fameuse maquette de ce Berlin des années 30 avec un énorme dôme une espèce de super super c'est notable de Newton totalement écrasant qui aurait été au centre de la ville je voudrais te poser une question de format parce que moi j'avais vous connaissez assez bien tes gravures vous avez j'ai découvert des choses c'est fascinant aujourd'hui mais les voir dans cette taille c'est quelque chose de très étonnant évidemment il n'y a pas la force quand on est devant le papier mais devant la gravure elle-même je veux dire mais je voudrais savoir toi j'imagine que ici quand on a testé tu as regardé l'écran comme ça quelle est ta réaction devant cet aspect surdimensionné de ton travail et quelle est d'une façon vénérale la relation avec le format c'est-à-dire est-ce qu'il y a par exemple une frustration de ne pas pouvoir faire des gigantesques toiles comme vont le faire c'est une relation entre la taille et le sujet sur laquelle j'aimerais bien avoir ton sentiment alors oui si tout ça était à refaire j'aimerais bien le faire plus grand en effet oui oui c'est vrai c'est vrai d'ailleurs seulement la gravure a quand même d'abord il y a quelques limites imposées par le médium c'est-à-dire que je ne suis pas du tout un technicien très audacieux c'est-à-dire que j'ai appris la gravure dans des cours du soir de la ville de Paris où le soir où je suis arrivé la première fois le professeur qui d'ailleurs était un homme très honorable qui s'appelait Jean Delpech qui était d'ailleurs un bon artiste en fait m'a dit bon bon je vais vous apprendre on va commencer par l'eau forte alors c'est très simple on prend un morceau de cuivre il faut bien le nettoyer pour que le vernis tienne on met un vernis vous attendez que le vernis sèche et là vous allez faire un dessin dessus et puis ensuite on va le mettre dans l'acide c'est l'acide qui creuse le vernis etc j'ai fait ma petite opération je ne savais pas du tout quoi dessiner d'ailleurs j'étais pris de cours comme ça j'ai fait une chose horrible j'ai imprimé ça j'ai dit bon bon ça c'est vraiment pas pour moi il m'a dit non non obstinez-vous un feu faites un deuxième essai alors j'ai fait un deuxième essai c'était un peu mieux et puis très vite j'ai aimé ce médium et finalement je m'en suis tenu à cette technique de l'eau forte il y en a d'autres il y a la lithographie il y a le burin il y a la manière noire qu'a fait John Martin dans des très grands formats d'ailleurs mais il y a quand même le problème par rapport à la peinture par exemple ou la fresque c'est que l'eau forte implique que les gravures soient mordues par l'acide donc il faut bien les mettre dans des bacs qui ne peuvent pas faire 4 mètres sur 3 ou alors c'est des manipulations extravagantes donc il y a quand même une limite du fait de la technique et une limite du fait de l'impression c'est à dire qu'il faut que ça passe sous presse or les presses pour imprimer des gravures ne dépassent pas et encore dans des cas très exceptionnels et très rares 2 mètres de large et encore les presses qui ont ce format se comptent sur les doigts des deux mains en France par exemple on peut rabouter des gravures il y a quelques exemples fameux de gravures très grandes de très grands formats il y a un boiticien le passage de la mer les armées du pharaon englouties en passant la mer rouge qui je ne sais pas le format Hélène Bonafoumura expert le sait peut-être par coeur mais enfin peut-être 2-3 mètres disons quelque chose comme ça on peut imaginer mais c'est quand même c'est quand même mais cela dit cela dit il y a quand même des gravures de grands formats en raboutant les planches les unes avec les autres on peut faire des gravures de très grands formats ça a été ça a été un peu en usage dans la Venise du XVIe il existe une magnifique vue aérienne d'un artiste qui s'appelle Jacopo de Barbarie une vue de Venise comme ça vue à vol d'oiseau qui est faite en plusieurs morceaux et qui est de très grandes dimensions il y a ici dans la salle une artiste contemporaine qui s'appelle Sylvie Abelané qui a fait comme ça une gravure immense en plusieurs morceaux il y a eu comment s'appelle-t-elle Agatme qui avait eu un prix Avati de l'Académie des Beaux-Arts avait fait comme ça aussi une grande volière qui était en plusieurs morceaux la gravure se prête peut se prêter au grand format mais c'est quand même ça n'est quand même pas tout à fait sa vocation première si on pense surtout que la gravure est très liée au monde du livre donc il faut que ça reste quelque chose qu'on peut tenir dans les mains qu'on peut feuilleter car je trouve ça très beau aussi dans la gravure c'est tout ce monde de l'illustration que j'aime beaucoup voilà merci beaucoup peut-être que vous en avez fini Merci.